Une nouvelle de Richard Matheson, le langage des mains. Quand je suis monté dans l'autocar, elles étaient assises toutes les deux à la troisième rangée de sièges en partant du fond, sur le côté droit. La petite femme, au bord de l'allée centrale, contemplait ses mains posées mollement sur ses genoux. Sa compagne tournait les yeux vers la fenêtre, il faisait presque nuit. De l'autre côté de l'allée, les deux sièges étaient vides. Je me suis installé là après avoir placé ma serviette sur le porte-bagages. La lourde portière s'est refermée et l'autocar a démarré du terminus. Un moment, je me suis contenté de regarder par la glace et de feuilleter le magazine que j'avais devant moi. Puis mon attention s'est portée vers les deux femmes. Celle qui était près de l'allée avait des cheveux blonds et ternes, comme une perruque de poupée qui a ramassé la poussière en tombant par terre. Sa peau avait la couleur du suif et son visage semblait fait de cette matière. Une boule qu'on a pincée des deux doigts pour former le menton, les lèvres, le nez et les oreilles avant d'y faire deux trous pour les yeux en vrille. Elle parlait avec les mains. Jamais je n'avais vu un tel phénomène auparavant. J'avais lu des articles sur la question. J'avais vu des dessins, des mouvements de mains utilisés dans le langage des sourds et muets. Mais je n'avais jamais assisté à une démonstration de ce langage. Ses doigts courts et blafards remuaient énergiquement dans l'air, comme si elle avait en tête des tas de choses intéressantes à dire, tout en craignant de les laisser échapper. Les mains se repliaient et s'ouvraient. Elle assumait une douzaine de positions différentes en l'espace d'un instant. Et les figures succédaient aux figures, élaborant au fil des gestes un monologue à la mortelle monotonie. J'ai fixé l'autre femme. Le visage maigre hélas. Elle avait la nuque inclinée sur l'appuie-tête. Et ses yeux observaient calmement sa compagne gesticulante. Jamais je n'avais rencontré des yeux pareils. Ils ne bougeaient pas. Ils ne contenaient pas une étincelle de vie. Elle considérait avec placidité la sourde muette, sans cesser de hocher la tête par saccade en un mouvement de balancier. Par moments, elle tentait de se détourner vers la fenêtre ou de fermer les yeux. Mais aussitôt, la première femme allongeait une main grassouillette et agrippait sa robe en tirant sur le tissu jusqu'à ce que l'autre soit obligé de s'intéresser à nouveau à la perpétuelle agitation des mains blanches. Il me semblait pour ma part incroyable que ce langage pût avoir un sens. Les mains bougeaient si vite que je les distinguais à peine. Ce n'était qu'un tourbillon vague de chair en mouvement. Mais l'autre femme ne cessait de hocher la tête en signe d'assentiment. À sa manière silencieuse, la sourde muette était un véritable moulin à parole. À voir sa façon de remuer sans arrêt les mains, on aurait dit qu'il lui fallait maintenir un rythme aussi rapide que possible sous peine de mort. C'en était au point que je croyais presque entendre ce qu'elle racontait, ce que j'imaginais le flot insensé de banalités et de ragots qu'elle déversait. De temps à autre, elle semblait aborder un sujet très amusant, si irrésistiblement amusant, qu'elle allongeait les mains en avant, les paumes dressées, comme pour éloigner d'elle physiquement cette chose drôle, de peur en la gardant par-devers elle, de succomber à l'hilarité. Je devais les observer depuis longtemps, car elles ont fini par s'en apercevoir et ont toutes les deux tourné les yeux vers moi. J'ignorais laquelle des deux était la plus répugnante à voir. La petite sourde muette fixait sur moi des yeux comme des billes noires, le nez froncé, la bouche arquée en un sourire minaudié, tout en tirant un petit coup sec sur sa robe à fleurs du bout de ses doigts blancs parés à des becs d'oiseaux malsains. Elle avait l'air d'une hideuse, poupée grandeur nature, dotée soudain d'une vie inexplicable. L'autre femme avait une expression d'étrange avidité. Ses yeux bordés de noir se sont attardés sur mon visage, puis brusquement m'ont parcouru jusqu'au bas du corps, et j'ai vu, avant de me retourner vers la fenêtre, le faible renflement de ses seins se gonfler soudain sous sa robe noire. J'ai affecté de regarder au dehors, mais je continuais de sentir le poids de leur regard. Puis, du coin de l'œil, je me suis aperçu que la sourde muette recommençait à agiter les mains, à tisser dans les airs son fin réseau silencieux de communication. Au bout de quelques minutes, je leur ai jeté un nouveau coup d'œil. La femme maigre s'était remise à étudier, avec une impassibilité morne, le mouvement des mains. Oui, approuvait-elle de la tête ? Oui, oui, oui. Je suis tombé dans un demi-sommeil au sein duquel je continuais de voir les mains vives comme l'éclair. La tête, comme montée sur pivot. Oui, oui, oui. Je me suis réveillé subitement, en sentant sur ma veste un attouchement furtif. Levant les yeux, j'ai vu la sourde muette debout, près de moi, dans l'allée. Elle tirait sur ma veste, en essayant de me faire lever. Je l'ai dévisagée avec une stupeur ensommeillée, « Mais que faites-vous ? » ai-je murmuré, oubliant qu'elle ne pouvait pas m'entendre. Elle continuait résolument sa traction sur ma veste, et chaque fois que l'autocar passait à proximité d'un réverbère, je distinguais son visage blême et ses yeux noirs, qui brillaient comme des morceaux de verre incrustés, dans la chair sireuse. J'étais obligé de me lever. Elle ne cessait de me tirer, j'étais trop somnolent pour rassembler mon énergie et lutter contre l'insistance de ses efforts. Je me suis mis debout, au milieu de l'allée. Au même moment, elle s'est laissée tomber à la place que j'occupais en allongeant les jambes de manière à occuper les deux sièges. Je l'ai considérée sans comprendre. Puis, comme elle faisait mine d'être brusquement endormie, je me suis retourné vers sa compagne. Celle-ci était assise tranquillement et regardait à nouveau par la fenêtre. En un mouvement léthargique, je me suis affalé à côté d'elle. Puis, voyant qu'elle ne me parlerait pas, j'ai demandé « Pourquoi votre amie a-t-elle fait ça ? » Elle a tourné la tête pour me regarder. Sa maigreur était encore pire que je ne l'avais pensée. Je voyais se contracter sa gorge décharnée. « C'est elle qui a eu l'idée ? » a-t-elle déclaré. « Moi, je ne lui ai rien dit. » « Quelle idée ? » ai-je questionné. Elle me scrutait avec attention. Une fois de plus, j'ai discerné en elle cette air d'avidité intense qui émanait d'elle comme une flamme. Je me suis senti mal à l'aise. « Vous êtes soeur ? » ai-je demandé, sans autre intention que de rompre le silence ambiant. Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis ses traits ont paru se durcir. « Non, je lui tiens compagnie. » a-t-elle dit. « Je suis payé pour ça. » « Oh, je croyais que... » Mais je me suis interrompu sans plus savoir ce que je voulais dire. « Vous savez, » a-t-elle continué. « Vous n'avez pas besoin de me parler. » « Je vous ai dit que l'idée vient d'elle. Je ne lui avais rien demandé. » Un silence pénible et contraint s'est installé entre nous. Je la fixais dans un état de torpeur et elle continuait de regarder défiler les rues sombres de l'autre côté de la glace. Puis elle s'est tournée vers moi et un réverbère a fait luire ses yeux. « Elle n'arrête pas de parler. » a-t-elle dit. « Quoi ? » « Elle n'arrête pas de parler. » « C'est drôle, » ai-je fait avec embarras. « Je veux dire d'appeler ça parler. » « Je ne vois plus sa bouche, » a-t-elle repris. « Pour moi, ses mains sont sa bouche. » « Je peux l'entendre parler avec ses mains. » « Et elle, une voix comme une machine qui grince sans arrêt. » Elle a poussé un soupir. « Mon Dieu, ce qu'elle peut parler. » a-t-elle conclu. J'observais son visage et resté sans rien dire. « Je ne parle jamais. » a-t-elle poursuivi. « Je suis tout le temps avec elle et jamais nous ne parlons puisqu'elle en est incapable. » C'est toujours le silence. Alors je suis étonné quand j'entends des gens parler pour de bon. Je suis étonné quand je n'entends pas parler pour de bon. J'oublie comment on fait pour parler. Il me semble que je vais tout oublier de ce que c'est que le langage. » Le timbre de sa voix rapide et saccadée était imprécis. Il oscillait d'un croissement guttural à un frêle fossé, ce qui était d'autant plus frappant qu'elle essayait de chuchoter. Et de cette voix couvait une agitation croissante que je commençais moi aussi à ressentir, comme si quelque chose en elle était sur le point d'exploser à tout moment. Elle ne me laisse jamais une minute de répit, a-t-elle dit. Elle est toujours près de moi. Je n'arrête pas de lui dire que je vais m'en aller. Moi aussi je peux parler un peu avec les mains. Je lui dis que je vais m'en aller. Et alors elle se met à pleurer, à gindre. Elle menace de se tuer si je pars. C'est affreux de la voir me supplier. Ça me rend malade. Mais j'ai pitié d'elle, quand même. Et je ne m'en vais pas. Et elle devient folle de joie. Et son père m'augmente d'un dollar par semaine. Et il nous envoie faire un autre voyage pour rendre visite à un membre de la famille. Son père la déteste. Il fait tout ce qu'il peut pour se débarrasser d'elle. Moi aussi je la déteste. Mais c'est comme si elle avait sur nous tous un pouvoir. On ne peut pas discuter avec elle. On ne peut pas hurler avec les mains. Et ça ne sert à rien d'essayer de fermer les yeux et de se tourner d'un autre côté pour ne plus voir ses mains à elle. Sa voix devenait plus pesante. Et j'ai remarqué la façon dont elle appuyait ses paumes à l'intérieur de ses cuisses tout en parlant. Et plus elle pressait ainsi ses mains contre elle, plus il me devenait difficile d'en détacher mon regard. Au bout d'un moment, je ne pouvais plus m'en empêcher. Et même sachant qu'elle voyait que je la regardais, je ne pouvais cesser. C'était comme le total abandon qu'on ressent dans un rêve où tous les désirs sont admis. Elle a continué de parler avec une voix légèrement tremblante. Elle sait que je veux me marier. C'est ce que toutes les femmes veulent. Mais elle refuse que je la quitte. Bien sûr, son père me paye bien. Et c'est tout ce qui compte. Pourtant, même au moment où je la hais le plus, j'ai pitié d'elle quand elle pleure et me supplie de rester. Ce n'est pas comme des vraies pleurs et des vraies supplications. Tout est tellement silencieux. Seulement ses larmes qui lui coulent sur les joues. Et elle n'arrête pas de me supplier jusqu'à ce que je reste. Maintenant, je sentais mes mains trembler sur mes genoux. Derrière la surface de ces mots, il semblait y avoir, d'une certaine manière, un sens caché. Quelque chose d'imminent se mettait à venir de plus en plus clairement en lumière. Mais j'étais comme hypnotisé. Avec ces lumières autour de nous qui trouaient comme des éclairs la nuit d'encre où l'autocar s'enfonçait, j'avais l'impression d'être inextricablement englué dans un cauchemar absurde. Une fois, elle m'avait promis qu'elle me trouverait un homme, a-t-elle déclaré. Et je me suis senti frémir en l'écoutant. Je lui disais de cesser de se moquer de moi, mais elle me répétait qu'elle allait me trouver un homme. Et puis un jour, où nous faisions un voyage à Indianapolis, elle s'est levée dans l'autocar pour aller chercher un marin, assis de l'autre côté en s'arrangeant pour qu'il me parle. Ce n'était qu'un gosse. Il racontait qu'il avait 20 ans, mais je suppose qu'il n'en avait pas plus de 18. Mais il était gentil. Il s'était assis avec moi et nous avons parlé. Au début, j'étais gêné, je ne savais pas quoi dire. Mais il était vraiment gentil et c'était bon de bavarder avec lui, à part le fait qu'elle était là, installée de l'autre côté. Instinctivement, je me suis retourné. Mais la sourde muette paraissait dormir. Et pourtant, j'avais l'idée qu'au moment précis où je lui tournerais le dos, ses paupières s'ouvriraient d'un seul déclic et ses yeux en vrille nous scruteraient à nouveau. « Ne faites pas attention à elle, » a dit la femme près de moi. « Une nouvelle fois, je lui ai fait face. » « Vous pensez que c'est mal ? » a-t-elle demandé. Et j'ai encore frémi, tandis que sa main tiède et moite se posait sur la mienne. « Je... je ne sais pas. » Le marin était si gentil, a-t-elle dit de sa voix pesante, « si gentil. » « Ça m'est égal, qu'elle regarde. » « Ça n'a pas d'importance, non ? » « Il fait trop noir pour qu'elle puisse vraiment voir. » « Elle ne peut rien entendre. » J'ai dû avoir un mouvement de recul, car ses doigts se sont resserrés autour de ma main. « Je suis une honnête femme, » a-t-elle dit en ingègrement pathétique. « Je ne l'ai fait qu'avec le marin. » « Une seule fois, je vous jure, je ne mens pas. » Il y avait une note d'excitation grandissante dans sa voix. Sa main a quitté la mienne pour se poser, toute frémissante, sur mon genou. L'estomac soulevé, je ne pouvais pas bouger. Ou je ne le voulais pas. J'étais comme paralysé par le son épais de sa voix, par le contact brûlant de sa main qui se mouvait sur moi avec une lenteur cajoleuse. « S'il vous plaît, » a-t-elle dit, presque en un soupir. J'ai essayé de parler sans arriver à émettre un mot. « Je suis toujours seule, » a-t-elle dit. « Elle m'empêchera toujours de me marier parce qu'elle a peur que je la laisse. Ça ne fait rien. Personne ne nous voit. » Sa main maintenant se crispait. Je sentais les ongles se planter en moi comme des aiguilles. L'autre main a rejoint la première. À la lumière passagère d'un réverbère, j'ai vu l'éclat de ses yeux affamés, sa bouche comme une blessure béante. « Il le faut ! » a-t-elle murmuré en se rapprochant. J'ai senti son souffle chaud sur ma figure. J'ai oublié la sourde muette qui nous observait de l'autre côté de l'allée avec un triomphe obscène et silencieux. J'étais perdu. Les ténèbres et les vagues du désir m'ont englouti. Elle s'est plaquée subitement à moi. Sa bouche était comme un feu palpitant contre la mienne. Plus rien n'existait que son souffle au fond de ma gorge, que le va-et-vient forcené de ses mains sur moi. Elle m'a agrippée comme avec des griffes. Ses membres frêles m'enlaçaient, pareils à des tentacules. La subie de chaleur de son corps m'a pénétré. Je me suis senti comme foudroyé. Je l'ai subi avec une habitude, proche de l'anéantissement. J'ignore comment les passagers ont pu continuer de dormir sans voir cette scène. Mais tous ne dormaient pas. Quelqu'un nous regardait. Puis, brusquement, j'ai perçu le froid de la nuit. Tout était fini. Elle s'est écartée vivement. Et j'ai entendu le froissement rageur de sa robe qu'elle rabaissait comme une vieille dame outragée qui a montré par accident ses chevilles. Elle m'a tourné le dos et s'est mise à regarder par la fenêtre comme si je n'étais plus là. J'ai fixé stupidement ses épaules qui tressautaient au rythme de sa respiration. Je me sentais vidé de mes forces, comme si mes muscles s'étaient changés en eau. J'ai rajusté mes vêtements d'une main tremblante et me suis levé en vacillant au milieu de l'allée agitée par le chaos. Instantanément, la sourde muette a quitté son siège d'un bond et m'a bousculé pour venir à sa place. J'ai entrevu au passage ses yeux bien éveillés et son visage émoustillé. En m'effondrant à la place qu'elle venait de quitter, j'ai regardé encore une fois de l'autre côté et j'ai vu ses petits doigts boudinés qui brassaient l'air en voltigeant comme pour y pomper des questions avides. Et la femme maigre approuvait de la tête, approuvait encore et la sourde muette continuait de la solliciter sans admettre qu'elle se détourne. Le langage des mains est une nouvelle de Richard Matheson, extraite de l'anthologie Territoire de l'inquiétude, Histoire singulière, publiée chez Casterman. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen. « L'inquiétude, c'est vrai. » La femme, la femme, la femme, la femme, la femme, la femme, la femme. Sous-titrage FR ? ...